Par Aurélie Vissac, qui est ingénieure de formation, elle poursuit actuellement des travaux de recherche au sein du Centre international de la construction en terre, dont l'acronyme est CRATER, qui est un laboratoire de recherche de l'école nationale supérieure d'architecture de Grenoble. Elle va nous présenter un programme national de recherche sur la connaissance et la conservation du patrimoine culturel matériel, le fameux PNRCC. En introduction de ce colloque, le PNRCC sur les boîtes d'archives en bois va être évoqué. On va parler d'un PNRCC de la période 2008-2011, celui sur la protection et la conservation du patrimoine architectural en terre par des stabilisants naturels d'origine animale ou végétale. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Je souhaite tout d'abord remercier l'organisation de ce colloque qui nous permet de présenter ici nos travaux de recherche. Je vais vous présenter un travail de recherche sur la stabilisation de la terre crue, parler un petit peu de patrimoine en terre. C'est un projet qui est coordonné par Laetitia Fontaine et Romain Angers. Je replace le projet dans son contexte, financé par le ministère de la Culture et de la Communication, dans le cadre d'appels à projets du Programme national de la recherche sur la connaissance et la conservation des matériaux du patrimoine culturel. L'objectif principal de ce projet est donc la compréhension des interactions argile-biopolymère qui ont lieu lorsqu'on stabilise les enduits de terre crue, par exemple. Ce projet a deux volets. Le premier qui est porté par le laboratoire Crater concerne l'identification de recettes traditionnelles qui parlent de stabilisation pour ensuite comprendre un petit peu plus ce qui se passe au niveau moléculaire sur ces interactions-là. Le deuxième volet de ce projet concerne la mise au point d'un protocole d'évaluation de laboratoires et de terrains sur ces surfaces en terre est porté par le LRMH, avec la collaboration notamment d'Anne-Bourges. La stabilisation du matériau-terre est un petit peu à l'image de ces termitières. Ce sont des termitières que l'on trouve en Afrique qui font plusieurs mètres de haut et qui sont étonnamment résistantes à la pluie. Pour bâtir, les termites ont associé à leur échelle des petits agrégats de terre avec des molécules organiques issues de leur propre processus de digestion. C'est le mélange à cette échelle quasiment microscopique qui rend la terre d'une solide de manière incroyable et qui augmente sa durabilité. La stabilisation de la terre crue consiste à ce mélange intime de la matière à une échelle microscopique, de la matière organique et de la matière minérale, pour améliorer certaines caractéristiques de la terre crue, que ce soit esthétique ou de durabilité. La stabilisation de la terre crue est en général réservée aux parties les plus exposées des bâtiments, parce qu'elle complexifie énormément la construction. Les architectures de terre sont des patrimoines particulièrement vulnérables aux phénomènes d'érosion, comme la pluie ou le vent. Il faut ajouter que cette vulnérabilité est d'autant plus forte avec les changements climatiques qui confrontent ces patrimoines à de nouvelles conditions naturelles pour lesquelles il n'est pas construit à l'origine. La conservation de façon authentique des architectures de terre pose toujours la question de la durabilité des matériaux. Dans le passé, celle-ci était souvent résolue grâce à un entretien régulier. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour la mosquée de Djenné au Mali, dont on voit une photo ici. qui est refait tous les ans. Voici ici un mur de la mosquée où on voit les maçons de Djenné qui sont hissés sur ces morceaux de bois, qui sont des échafaudages permanents et qui refont de manière collective l'enduit. C'est un événement qui implique toute la population locale, un véritable événement social qui permet cet entretien régulier. de la mosquée. Habituellement, il se faisait tous les ans et maintenant, c'est plutôt tous les deux ans. Je ne sais pas si on peut mettre en plein écran. Je ne sais pas comment faire. Désolée, je ne sais pas comment faire. Donc, je veux bien... Ce serait plus joli, mais je ne m'en étais pas rendue compte. Non, ça ne marche pas. C'est pas grave, c'était juste pour le visuel. Bon, je reprends. Pardonnez-moi. Du coup, je parlais du coup d'entretien régulier qui permettait de conserver ces bâtiments. Mais il existe aussi des patrimoines qui révèlent l'existence de recettes traditionnelles, où l'on vient stabiliser la terre, donc à l'aide de stabilisants d'origine animale ou végétale. Donc, la première partie de ce projet a consisté en l'inventaire de ces recettes traditionnelles. Donc, ce recensement est basé sur une étude bibliographique sur plus d'une centaine de documents qui traitent de stabilisants traditionnels et sur un travail d'enquête qui a été mené auprès de professionnels de la terre crue un petit peu partout dans le monde au travers de la chaire UNESCO Architecture de Terre. Nous avons au total rassemblé 30 recettes, dont 12 sont en Afrique, 11 viennent d'Europe, 6 du continent américain et une en Asie. Ces recettes sont très, très diverses. On distingue celles issues de la tradition orale, qui sont le fruit de plusieurs siècles d'expérimentation, qui sont connues de toute une région, voire de tout un continent, et de celles dont la pratique est plus isolée, qui est souvent le résultat de recherches plus individuelles et plus récentes, on va dire. Donc, certaines de ces recettes sont très détaillées, d'autres, au contraire, sont assez vagues. Et cet inventaire, c'est vraiment la première étape de ce projet, vers l'identification et la compréhension des interactions entre les argiles et les biopolymères. On a classé les molécules principales de ces recettes en quatre catégories. Donc, les molécules que l'on suppose interagir avec les argiles de la terre. Donc, il y a tout d'abord les polysaccharides, qui sont de longues chaînes de sucre. On trouve parmi eux la cellulose, l'amidon, mais aussi tout ce qu'on appelle les gluants, qui sont des jus végétaux gélatineux, et puis les gommes naturelles, comme la gomme arabique, par exemple. Il y a ensuite la catégorie des lipides. Donc, c'est la catégorie qui regroupe tous les corps gras, que ce soit les huiles, les graisses, les beurres ou bien les cires. Nous avons ensuite la catégorie des protéines. Donc, ce sont des molécules très particulières, qui sont dites amphiphiles, car elles sont capables de fixer à la fois l'eau et à la fois les corps gras. C'est ce qui permet d'avoir une mayonnaise, par exemple. Dans cette catégorie, on trouve la caséine du lait, l'albumine du blanc d'œuf ou du sang, et le collagène. Et puis, enfin, une dernière catégorie qui regroupe un petit peu les molécules inclassables. Donc, parmi elles, les résines et les tannins. Donc, voilà un aperçu du rapport. Ce n'est pas du tout lisible, mais vous imaginez. C'est le sommaire à gauche, et en fait, il présente les recettes détaillées par ingrédients. Donc, la catégorie des polysaccharides, en fait, est la plus grande catégorie de recettes. Et puis, du coup, on voit un exemple d'une recette illustrée par des photos, dans son processus de mise en œuvre. La suite de ce rapport-là, c'est donc la compréhension des interactions. Donc, il repose en fait sur un état de l'art et des connaissances sur les interactions polymères-argiles, où on a essayé de détailler un petit peu les mécanismes, mais ça reste un document de base, disons, pour aller vers une future compréhension plus complète. Donc, je vais maintenant, pour illustrer ce projet, vous présenter quelques-unes des recettes. Donc, je vais, je m'attache à représenter une par catégorie. Donc, on commence avec les polysaccharides, et notamment la cellulose. Donc, vous avez ici, il s'agit d'une coupe, d'une paroi végétale, avec tous les composés qui sont en bleu, vert, et puis en orange, la cellulose. Donc, la cellulose, c'est une chaîne de sucre qui forme des petites fibres, qui, elles-mêmes, forment des fibres plus grandes, jusqu'à former ce tissu de fibres entrecroisées, qui compose essentiellement la paroi végétale. Donc, on en trouve partout, que ce soit dans l'herbe, la paille, le foin, le bois, voire les excréments des ruminants, par exemple. Voici ici une recette qui vient du Cameroun. Donc, c'est sur les cases obus des mousse-goum, où la bouse de vache est en fait mélangée avec certaines herbes, et qui, une fois mélangée à la terre, subit une semaine de macération, et ensuite, voilà, cet enduit est appliqué directement sur la maison comme enduit de protection, refait quasiment tous les ans. Donc, voici un exemple. Un autre exemple d'un produit un petit peu particulier, ce sont des feuilles sèches que l'on trouve au Burkina Faso, et qui sont utilisées, une fois mélangées à de l'eau, comme eau de gâchage dans les enduits, donc pour le mortier frais. Donc, les feuilles, une fois qu'on les trempe dans l'eau, on obtient une eau qui est très transparente, et très gluante, comme on peut voir sur cette photo. Ensuite, nous avons la catégorie de l'amidon. L'amidon, c'est la réserve énergétique du monde végétal, qu'on trouve dans les céréales, ou bien dans les... comme le blé, le maïs ou le riz, ou dans les tubercules, comme la pomme de terre et le manioc, par exemple. Donc, la farine de blé, par exemple, est composée d'amidon et de gluten, tandis que la fécule de pomme de terre est composée d'amidon pur. Donc, on a ici un exemple de grains d'amidon qui sont dans l'eau et qu'on fait chauffer. Donc, ce processus nous commence... Donc, on a un processus de gonflement. Les grains d'amidon, ici, qu'on voit, vont commencer de gonfler jusqu'à former... jusqu'à prendre le plus de place possible et former une sorte de gel. Et c'est l'amidon dans l'état de gel qui est utilisé dans les recettes de construction en terre. On a ici, par exemple, l'exemple de la colle de farine. Donc, c'est une pratique un peu plus récente par rapport, du poids d'autres. Où on voit, par exemple... Donc, ça, c'est la recette de préparation de la colle de farine qui est ensuite mélangée à la terre dans les enduits. Ici, on a de l'eau et de la farine. Ce verre-là va être chauffé, tandis que celui-là n'est pas chauffé. Donc, au micro-ondes. C'est juste une petite expérience pour montrer la consistance différente. Donc, ici, on a un gel qui est très compact et qui tient au vert, tandis que là, on a le vert qui n'est pas chauffé et reste très liquide. Donc, l'un coule, tandis que l'autre est solide. Et donc, c'est dans cet état solide de pâte que l'amidon est mélangé à la terre. Oups ! Voilà. Troisième catégorie, c'est les lipides. Là, je vais vous parler un petit peu de beurre de karité. Le beurre de karité est très utilisé en Afrique et ça reste un matériau qui coûte quand même un petit peu cher. Du coup, on va plutôt utiliser ces résidus de fabrication ou l'eau qui a servi à sa fabrication. Ici, on se trouve à Ségou, dans une ville du Mali, où on peut observer du coup cet enduit de terre rouge qui recouvre les maisons. Comment cet enduit est fait ? En fait, il est fait simplement... Donc là, c'est un exemple à partir de beurre de karité que l'on fond et c'est le beurre de karité fondu que l'on mélange à la terre, donc au mortier qui est déjà sous forme plastique et qui est appliqué directement à la main sur les murs. Donc voilà un autre exemple de recette traditionnelle. Et puis, je vais présenter les protéines. Donc juste une photo pour vous montrer l'impact que peut avoir un polymère sur un enduit. Il s'agit ici de blanc d'œuf qui a été mis dans des proportions volontairement un petit peu exagérées pour la photo. Et du coup, en bas à gauche, nous avons du coup le blanc d'œuf qui remplace complètement l'eau de gâchage dans les enduits. Et en haut à droite, la photo de la même terre mais sans blanc d'œuf, juste avec de l'eau pour la préparation de l'enduit. Et ça nous donne un enduit qui est très déperlant et les gouttes d'eau ne pénètrent pas dans l'enduit mais déperlent lorsqu'on incline la surface. Voilà, les tanins maintenant. Donc là, ici, nous sommes dans la région des Kasséna, au nord du Ghana et au sud du Burkina où les femmes ont la coutume de décorer leur maison avec des pigments naturels. Et ces peintures, ces peintures murales, sont elles-mêmes protégées avec une décoction de cosse de Néré. Voilà, donc c'est une première protection des peintures qui elles-mêmes protège leurs habitats. Voici les cosse de Néré. Ce sont des longues gousses de sorte de haricots qui ressemblent un petit peu aux fruits des acacias et qui contiennent beaucoup de tanins et qui sont de couleurs très très sombres. Ces cosse de Néré sont mélangées à de l'eau et puis bouillies un certain temps pour obtenir un liquide très très sombre et très brillant qui est ensuite appliqué sur les décorations simplement en projetant avec un petit balai. Ça donne un aspect très très brillant à ces peintures-là et puis elles changent un petit peu de couleur, elles s'assombrissent et peut-être qu'il y a un parallèle ici avec les réactions de l'encre métallogalique à creuser. Comme c'est des terres qui sont des pigments très chargés en oxyde de fer. Le deuxième volet de ce projet consiste à la mise en place d'un protocole d'essai pour évaluer les performances de ces enduits. Ce sont soit des essais de laboratoire, soit des essais de terrain, soit les deux qui visent ensuite à partir sur des applications vraiment sur des chantiers de conservation. Donc, cette deuxième partie fait l'objet d'un rapport notamment rédigé par Anne Bourgesse qui détaille tous les protocoles d'essai. Alors, ce protocole d'essai s'articule autour de quatre axes de recherche. Il y a l'ouvrabilité, l'efficacité, la compatibilité et la durabilité de ces surfaces en terre. L'ouvrabilité sert à évaluer l'impact du polymère que l'on ajoute sur la consistance et la facilité de mise en œuvre du mortier frais. L'efficacité, quant à elle, s'attache plutôt à regarder en quoi le polymère améliore la protection du bâtiment. Il y a notamment deux caractéristiques qu'on regarde principalement. C'est par exemple l'action de l'eau lorsqu'elle arrive sur le mur. Est-ce qu'elle pénètre facilement ou non ? Et puis, la résistance à l'abrasion de ces protections. La compatibilité, elle cherche plutôt à savoir si l'enduit de protection a des propriétés qui sont respectueuses du matériau support, donc les propriétés initiales du matériau support. On regarde par exemple qu'au niveau des surfaces, cet enduit en terre laisse bien respirer le support pour la perméabilité à la vapeur d'eau, mais aussi par exemple sur la dilatation thermique, on veille à ce que l'enduit de protection ait les mêmes propriétés mécaniques que l'enduit support, que le mur support. Et enfin, la durabilité. On vérifie par des tests de durabilité que l'optimisation de ces propriétés dure dans le temps. Voici la liste des protocoles, des tests qui ont été mis, soit adaptés à la terre, soit mis au point, soit adaptés d'autres techniques à la terre. Je vais notamment vous présenter le test du contact à l'éponge. C'est un test qui vise à mesurer la capillarité de l'enduit. C'est un test qui vient des Italiens dans le cadre de la conservation en pierre. Ce test est très intéressant parce qu'il est facilement répétable et reproductible sur le terrain. Il consiste en besoin de peu de matériel. Il nous faut le petit dispositif ici, qui est l'éponge dans son boîtier, une balance et de l'eau et un chronomètre. Le principe de ce test, c'est de mesurer une absorption d'eau sur une surface qui est constante et déterminée par le dispositif, par le petit boîtier. En premier lieu, on vient mouiller cette éponge. On pèse cette éponge pour savoir combien d'eau on a mis dedans. On vient appliquer l'éponge contre le support en terre à une pression donnée parce qu'il y a une petite butée en plastique qui nous donne une pression constante. Et ce, pendant un temps donné. Ensuite, on retire l'éponge et on pèse. Par différence de pesée, on a la quantité d'eau qui a été absorbée sur cette surface. Ce test permet de sélectionner des recettes d'enduit et de vérifier, par exemple, que l'enduit appliqué a les mêmes propriétés sur toutes les faces du bâtiment ou plusieurs endroits du même mur. Il se trouve que ce test a été mis en pratique et appliqué sur un chantier de conservation, sur un site archéologique en terre au Tadjikistan. Il s'agit de Sarasme. C'est une mission qui a été conduite conduite par David Gandreau, un collègue du laboratoire Crater. On voit ici, notamment dans son rapport, le test de l'éponge fait sur le terrain qui lui a permis des recettes en terre avec de la balle de riz et qui lui a permis de choisir son temps de macération de l'enduit et de la balle de riz pour des meilleures propriétés et de l'enduit. J'en arrive à la conclusion. Cet inventaire non exhaustif montre la diversité de ces recettes traditionnelles à travers le monde. J'insiste sur le fait que ces recettes sont très spécifiques à une terre, à un climat, à une culture, à un lieu, à un type d'habitation et à tant d'autres paramètres. Il est compliqué de transposer ces recettes d'un lieu à un autre sans une importante phase préalable d'exploration et d'expérimentation. J'insiste aussi sur le fait que la description de la nature des interactions que je n'ai pas présentées ici parce que il fallait faire plus court, de ces interactions physico-chimiques montre l'importance des conditions de température lors de la mise en œuvre de pH et de force ionique du milieu. La mise au point du protocole pour mesurer les performances de durabilité et de compatibilité des enduits a déjà été testée sur le terrain. Nous espérons qu'il aura une suite. Il serait très intéressant de poursuivre les recherches de manière plus focalisée sur les mécanismes moléculaires et notamment sur la compréhension des phénomènes réologiques pour les mortiers frais et sur les processus d'altération à la chaleur et aux UV en utilisant des techniques comme l'infrarouge ou autre. N'hésitez pas à nous faire part de vos nouvelles recettes si vous en avez et puis à poser des questions également à Anne Bourgesse qui est présente dans la salle. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada